Aujourd'hui, on va regarder les ravages du communisme sur notre pays, et c'est partagé par l'humanité, avec fierté. Donc l'humanité qui, je rappelle, qualifie les policiers qui se prennent des coups de douze d'accident, de mort du travail, d'accord ? Et il y a ce maire communiste de Fleury-Mérogie, parce que oui, il y a des populations qui votent à majorité communiste. Et le mec explique que sa ville tombe complètement, qu'il y a du deal partout, il y a plus de deal que de McDo. Donc franchement, sa ville a l'air absolument fantastique, vive le communisme. Et le mec explique que sa solution pour régler le problème, ce serait de légaliser tous les produits que vendent les dealers. Donc l'héros, la coca, etc. D'accord ? Je ne dis pas les mots en entier, vous savez pourquoi. Mais voilà, il faut tout légaliser. Comme ça, les dealers, ils seront démunis, vous comprenez ? Ça fait 40 ans qu'on fait de la tolérance zéro. On va arriver à la tolérance négative à force, parce qu'il y a aujourd'hui plus de points de deal que de McDo. Ça gangrène vraiment des familles entières. C'est absolument dramatique. Et donc, il faut choisir une autre solution. D'un point de vue pragmatique, moi j'assume complètement de dire qu'on a besoin, non seulement de légaliser pour assécher le trafic, parce qu'au final, à chaque fois qu'on démantèle un début de réseau, il est renait le lendemain parce que les gamins sont là et que les dealers sont présents et que le réseau se refait immédiatement. Mais t'imagines, c'est dans les bars tabac, tu pouvais acheter de l'héros ? Ouais, un petit sachet d'héros, s'il vous plaît, monsieur. 20 euros, merci. C'est un malade. C'est un malade. Le mec a été élu démocratiquement, majoritairement. Mais ce pays est fini. Il faut l'assécher par la racine, qu'il faut amener ça, pas simplement en disant, légalise et après, débrouillez-vous. Il faut contrôler la filière, il faut axer une filière de prévention forte. Il y a toute une politique à mettre en place. Ça libérait du temps de policiers, ça libérait du temps de justice, ça libérait des moyens financiers. Ça fait un autre rapport aussi, et à la police, et la police au quartier aussi. Ça apaise un peu la tension générale. Donc moi, là-dessus, j'ai un vrai parti. Non mais déjà, s'il légalise, ça veut dire qu'il y aura plus de consommateurs, parce que ça sera libre-service. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura plus de consommateurs. Et étant donné que c'est taxé par l'État, parce qu'on est un pays communiste, ça sera super cher. Donc les dealers auront toujours des prix plus attractifs. Mais en plus, il y aura plus de clients, parce que vu que ça a été légalisé, il y aura eu plus de gens accros et addicts. Donc c'est n'importe quoi comme mesure. Et en plus, je ne parle même pas du fait qu'il y a des gens qui vont se pointer au travail avec les yeux rouges, complètement torchés, etc. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Là, alors c'est Nana, elle m'a fait quelque chose. Donc sur son profil, il y a écrit Arrobase France Insoumise Et elle est suivie... Alors il faut que je vois par qui elle est suivie, s'il vous plaît. Elle est suivie par Donc là, on est sur un profil absolument extraordinaire qui s'appelle Claire Jacquin. Et elle dit qu'il y a un mec qui partage la responsable de cette fake news devenue virale et chargée de com' à l'Institut Labo Essie, le think tank de LFI. Et en gros, la fake news, c'est que Ruffin se fait traiter de facho par la gauche. Alors que la gauche n'a jamais fait ça. La gauche n'a jamais insulté Ruffin de raciste. D'accord ? Et il y a Claire Jacquin qui partage Aucune fake news. En aucun cas, Ruffin n'a été traité de facho. Comme je l'ai dit, c'est l'humanité qui rappelle à Ruffin et à tout autre que l'antifascisme est à la base de notre engagement à gauche. Et je suis allé chercher cette vidéo. Donc c'est Raphaël Arnaud avec sa meute de gauchiste qui crie « Siamo tutti antifascisti » sur Ruffin. Et j'ai écrit « Il y a littéralement Raphaël Arnaud et sa foule en délire qui ont scandé je sais pas quoi de nos fascistis. » « Siamo tutti antifascisti » « Siamo tutti antifascisti » « Et du coup, j'ai fait un petit screenshot. » Et donc on peut voir que les gauchistes ont la main tendue vers le ciel. Comme par exemple ce monsieur. Là, je sais pas si vous voyez le signe de la main qu'il fait. Ils ont tous la main tendue, voilà, à crier « Oh là là, tu, fascisti ! » Et ça me rappelle quelque chose. Étrangement, ça m'a quitté un petit peu. Ça me rappelle pas mal de choses. « Siamo tutti antifascisti » « Siamo tutti antifascisti » Ok. Et du coup, à la base, je voulais utiliser ça pour débunk Claire Jacquin. Sauf que j'ai remarqué après coup que c'est justement Claire Jacquin qui partageait ça en plus. L'humanité répond à Ruffin « Siamo tutti antifascisti » Donc c'est elle-même qui l'a partagé en plus. Donc j'ai même pas fait exprès mais je l'ai débunk avec son propre propos, quoi. C'est absolument dingue. Là, on est sur F2Souch, on va parler de Aboubakar. C'est un réfugié politique. Un réfugié politique, hein. Tchadien, qui s'est évadé de la prison de Lyunesse, qui a été retrouvé 24 heures plus tard en train de dealer. 24 heures, quoi. D'ailleurs, en ce moment, il y a à nouveau Prison Break sur Netflix que j'ai commencé à regarder pour la 8000ème fois. Vraiment fantastique, Prison Break. Et dans Prison Break, Michael Schofield, quand il s'est évadé, il s'est pas mis à dealer au bout de 24 heures. Il s'est enfui. Je sais pas pourquoi ce mec est aussi stupide que ça, mais bref. Après s'être de facto évadé en omettant de revenir à la prison de Lyunesse à l'issue de sa journée de semi-liberté. Ah 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 ! Ok, alors, c'est vrai qu'on est en France, excusez-moi. Donc je rappelle qu'en France, la prison ferme n'existe pas. C'est-à-dire qu'en prison française, tu te balades, tu peux sortir la journée, faire tes courses. C'est pour ça que les mecs, ils ont des packs de lait, puis des canettes de Fanta et d'Esti dans le frigo. C'est parce qu'ils sont libres. Mais c'est juste que le soir, ils doivent rentrer à la maison, en prison. Et du coup, ce monsieur, il est juste pas rentré le soir, voilà. C'est ça, l'évasion à la française. Prison break français. Le mec, il s'est tatoué le plan de la ville pour savoir comment ne pas rentrer à la prison. Putain, j'en peux plus de ce pays, quoi. Et du coup, il a eu le pire réflexe du monde. Il est allé demander du travail sur le point de deal de la rue Poit de la Farine dans le premier arrondissement de Marseille. Les policiers l'y ont cueilli en pleine transaction. Il a reconnu sans difficulté. Aux enquêteurs qui ont essayé de comprendre sa logique, ce tchadien arrivé en France il y a 10 ans avec sa famille, réfugié politique, a expliqué avoir contracté une dette de presque 600 euros auprès de son compagnon de cellule. Alors, 600 balles, le mec pourrait juste, je sais pas, travailler au McDo. Et gagnerait deux fois plus en un mois. C'est lunaire. Surtout que le mec, il est en France. Et je suis sûr que même en prison, tu as la CAF, le RSA, les allocations, les machins. J'en suis sûr, à 80%. Je suis pas sûr, à 100%, mais je suis sûr, à 80%, qu'il a une forme d'aide sociale. C'est obligatoire. Donc arrête un petit peu. Là, on est à Villeneuve-le-Roi. Et le maire explique qu'il y a une quinzaine d'OQTF qui sèment le trouble. On les attrape. Et ils sont relâchés tout de suite. Un homme a inscrit des tags antisémites sur la gare. On l'a identifié. Et c'était encore un OQTF. Et le mec a encore relâché, ainsi de suite. En fait, la France, c'est un cache-cache. Quand t'as un criminel, tu fais « vu », et voilà, tu pars. Et tu leur sois partir. C'est ça, la police en France. Je mets un petit filtre. Parce que depuis quelques mois, à peu près six mois, il y a une quinzaine d'OQTF qui sènent le trouble et posent problème de manière récurrente sur l'ensemble de la ville. Alors, donc, on les attrape pour différentes conduites. Alors, c'est soit squat, soit bris divers et variés. Ils ouvrent des véhicules. Enfin, bref. On les voit sur les caméras de surveillance. On les attrape. On les met au commissariat. Au commissariat, ils sont relâchés tout de suite. Et ainsi de suite. Ça continue. Et là, cette fois-ci, l'un d'entre eux, donc c'est pour dire qu'il y a récurrence, l'un d'entre eux a tagué. Et donc, il a inscrit des tags antisémites sur la gare. Donc, c'est pas sur une arrière-cour de jardin. Donc, bien visible pour que ça se voit bien. Et donc, à caractère antisémite. Et donc, grâce à la vidéosurveillance de la ville, on l'a clairement identifié. Et toujours grâce à la vidéosurveillance de la ville, on a pu l'interpeller. On l'interpelle. Et là, on s'aperçoit que, bien sûr, c'est encore une fois l'un de ces OQTF qui sont de manière récurrente sur la ville et qui causent troubles en permanence. Et du coup, j'ai une question. À l'époque des Vikings, bizarrement, quand il y a un mec qui commettait un crime, il était très rapidement puni. Et il n'y avait plus de problème. Et pourtant, les mecs, ils n'avaient pas de caméra-surveillance, de policiers, de motos de police, de voitures de police, d'armes à feu, etc. Donc, comment ça se fait que les Vikings arrivaient à gérer leur village, mais que nous, avec la technologie de 2024, on n'est pas capable d'arrêter ces mecs ? Quelle est la différence entre les Vikings et l'homme moderne de 2024 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les Vikings, ils avaient des maisons en bois, en paille, mais ils avaient des haches. Nous, on a des armes à feu et, bizarrement, non. C'est pas... Je ne sais pas. Je vous laisse répondre en commentaire. Qu'est-ce qui différencie les Vikings de l'homme moderne ? En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, les clés, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501